Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. C'est un épisode spécial, trilogie. En fait, ce que je vais faire dans ce genre d'épisode-là, c'est que je vais critiquer des films qui ont pour sujet des trilogies. Alors, pour les trois critiques qui suivent, je critique des films à trilogie. Et la première, c'est Creature from the Black Lagoon. Sous-titrage Société Radio-Canada Une équipe d'archéologues se rend en Amazonie, où se trouvent des restes d'une créature vieille de 2,5 millions d'années. Arrivé au lac noir, il tombe face à face avec la créature mi-homme, mi-poisson, qui est aussi dangereuse à l'air libre que sous l'eau. L'histoire de ce film des années 50, eh bien, elle est excellente selon moi. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé très originaire. C'était bien à la mode dans les années 50 de faire des films qui portent au sujet des monstres. Peu importe si les effets spéciaux étaient bien faits ou pas, les gens avaient peur dans les cinéas. Ça a été réalisé par Jack Arnold, un réalisateur assez populaire dans les années 50, connu pour ses films fantastiques tels que Tarantula, et bien sûr Creature from the Black Lagoon. J'ai beaucoup aimé son genre de réalisation, parce qu'il réalise ça en la manière d'une pièce de théâtre, et ça donne un certain genre au film. Le résultat est très bon, c'est pas mauvais pour autant. Jack Arnold a réalisé la suite, La revanche de la créature, mais le troisième volet, The Creature Walks Among Us, c'est John Sherwood qui l'a réalisé. Et ça a eu un moins bon impact que les deux autres. Mais ça, vous le verrez dans la critique portant sur ce film-là. Le jeu des acteurs. Les rôles principaux sont tenus par Julia Adams et Richard Carson, et je dois vous dire que leur jeu m'a beaucoup surpris, agréablement. Habituellement, les acteurs des années 50 exagéraient trop leur jeu, et ça faisait que l'ambiance du film était détruite. Tandis que les acteurs de Creature from the Black Lagoon, ils font pas ça. Je les ai trouvés tout à fait naturels, et ça rend le film encore meilleur. Ils jouent aux côtés d'un acteur célèbre, Richard Denning, qui avait joué dans Hawaii Five-O-O. Par exemple, ce qui est digne des années 50, ce sont les effets spéciaux. D'un côté, ils sont bien faits, mais de l'autre, c'est le contraire. Par exemple, quand on voit la créature sous l'eau, on croirait qu'elle est en plastique. Mais quand elle est sur la terre ferme, elle est quand même bien faite. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que la créature apparaît, il y a toujours la même petite musique grammatique qui joue? Preacher from the Black Lagoon, c'est un très bon film. Pour les amateurs de films de monde des années 50, c'est à ne pas manquer. C'est d'ailleurs mon film préféré des années 50. Les suites sont également bonnes, mais pas aussi bonnes que le premier. Elles feront l'objet de mes deux prochaines critiques. Alors pour Preacher from the Black Lagoon, je lui attribue un 9. C'est un très bon film que je recommande à tous. Alors voici la fin de ce premier épisode spécial Trilogy. Regardez mes deux prochaines critiques qui porteront pour sujet les suites de Creature from the Black Lagoon. Et abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada